Donc là je peins le quartier des Etats-Unis, c'est un des porches qu'on retrouve dans la cour. Du quartier des Etats-Unis au stade de Gerland en passant par l'hôpital Edouard et Rio, cette nouvelle fresque va retracer 14 des oeuvres construites entre 1905 et 1933 par l'urbaniste avant-gardiste Tony Garnier. A l'occasion des 150 ans de la naissance de l'architecte et dans le cadre de la rénovation urbaine des immeubles du quartier, les fresques font peau neuve. Sur les 5 à 10 années qui viennent, Cité Création va intervenir en lien avec Grand Lyon Habitat, en lien avec l'association du musée urbain Tony Garnier, en lien avec d'autres partenaires du quartier et bien évidemment les habitants pour pouvoir rapporter une dynamique, une modernisation à tout ce parcours. Cette rénovation a débuté en 2016 avec cette façade. Puis, chacune des 24 peintures murales du quartier des Etats-Unis sera soit restaurée à l'identique, soit totalement réinventée. Les habitants ont pu donner leur avis. Certains d'entre eux, locataires depuis plusieurs décennies, ont vu les immeubles se parer de ces fresques à la fin des années 80. Je les ai vus tout arriver. Dans tout le quartier, dans tout le 8e, ça a été vrai et c'était très joli d'ailleurs. Et puis, bon, il y a eu un afflux de touristes qui sont arrivés. Et ça a quand même fait une animation qui était nécessaire. Après trois semaines de préparation en atelier, chaque chantier de rénovation dure environ un mois. Ce mur devrait se terminer début avril et le suivant commencer mi-mai.